Comment avoir des règles moins abondantes ? Comment diminuer le flux de ces règles ? Et est-ce que c'est possible ? Eh bien oui, et je vous en parle dans cette vidéo, juste après ça. Bonjour, moi c'est Maëlle du blog Devenir Intuitive. Si vous êtes nouvelle ici, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube pour avoir toutes les notifications de mes nouvelles vidéos. J'en publie plusieurs par semaine. Alors aujourd'hui, on parle des règles et notamment comment avoir des règles moins abondantes. Oui, c'est possible. Et je sais de quoi je parle parce qu'à un moment, j'ai porté un stérilet au cuivre et j'avais des règles vraiment très très abondantes. Je ne sais pas si vous avez des règles très abondantes parce que vous êtes dans cette situation avec un stérilet au cuivre où vous avez vraiment vu vos saignements augmenter ou alors si simplement, ben voilà, c'est depuis toujours comme ça que vous avez des règles très très abondantes. En tout cas, ce n'est pas une fatalité. Après, je préfère quand même prévenir tout de suite que je n'ai pas non plus des règles, je n'ai jamais eu des règles hémorragiques. Donc, je ne suis pas non plus dans la situation où vraiment j'étais obligée de changer de protection toutes les heures ou toutes les demi-heures. Ce n'était pas mon cas quand même. Mais en tout cas, c'est très clair que, notamment pendant que j'ai eu le stérilet, parce qu'avant ça, je dirais et après ça, je dirais que, voilà, j'étais plus dans un flux à peu près normal. Mais c'est clair que le stérilet au cuivre a vraiment augmenté le flux de mes règles et à ce moment-là, c'était très très compliqué de gérer mes règles. Je savais que vraiment, je n'avais pas beaucoup de temps devant moi. Enfin, une serviette hygiénique ou une culotte menstruelle, n'en parlons pas. Je n'avais pas beaucoup de temps devant moi. Je savais qu'il faudrait la changer très très vite. Et surtout, moi qui avais l'habitude à cette époque-là de porter la coupe menstruelle, et ben finalement, je me rendais compte que malgré le fait que ça faisait effet ventouse sur le côté, ben ça passait quand même au travers parce qu'il y avait tellement de sang, et puis le sang était vraiment très fluide. Et du coup, ça avait tendance à couler au travers, notamment la nuit, et ça devenait un petit peu la catastrophe. Avec le stérilet au cuivre, j'ai carrément, voilà, des témoignages d'amis d'amis, par exemple, qui ont dû enlever leur stérilet parce que ça devenait, mais n'importe quoi. C'est-à-dire, rien que le fait d'enlever la coupe menstruelle lorsqu'elle était pleine, ben ça en mettait partout, forcément partout dans la salle de bain, quoi. Ce genre d'histoire-là, c'est très compliqué à gérer, c'est assez anxiogène. Enfin, là, je comprends que quand on vit ce genre de situation, et ben les règles, c'est clairement pas un moment de détente, c'est plutôt un moment où on est stressé, où on est tendu, où on a peur, angoissé en permanence d'avoir une fuite, que ça coule. Et bien, je peux vous dire, ce n'est pas une fatalité. Et moi, le flux de mes règles a complètement changé depuis que, depuis quoi ? Depuis que je pratique le flux instinctif libre. Alors, si vous ne savez pas ce que c'est, surtout, allez voir la vidéo où je vous explique la définition du flux instinctif libre. En quelques mots, c'est l'idée de choisir d'écouter les signaux de son corps et de déverser le sang, notre sang menstruel, aux toilettes plutôt que de le laisser s'écouler dans nos protections hygiéniques. Donc, c'est vraiment l'idée de se reconnecter, en fait, à son corps. Et ce qui est assez fou, c'est que quand on pratique, mais réellement, toutes les femmes qui pratiquent, ou quasiment toutes les femmes qui pratiquent, observent cela. Quand on commence à pratiquer le flux instinctif libre et à écouter les signaux de son corps, eh bien, naturellement, nos règles deviennent de moins en moins abondantes. Et moi, je sais de quoi je parle, parce que quand j'ai commencé le flux instinctif libre, je portais justement mon stérilet au cuivre. Donc, en quelque sorte, j'ai commencé dans le moment le plus difficile. Et c'est vrai qu'au début de ma pratique du flux instinctif libre, avec mon stérilet au cuivre, eh bien, dans les jours de flux abondants, il y avait des fois où je me rendais tous les quarts d'heure aux toilettes pour aller déverser le sang. Et petit à petit, au fil de la pratique, je me suis rendu compte que j'avais besoin, au fil des cycles, en fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin, de moins en moins souvent, en fait, d'aller déverser mon sang aux toilettes. Et vraiment, aujourd'hui, alors aujourd'hui, la situation est un peu différente, parce que je viens de réenlever mon stérilet, enfin, j'ai eu une première phase avec un stérilet, où j'ai commencé le flux instinctif libre, puis j'ai eu une grossesse, allaitement, quand mes règles sont... Enfin, à ce moment-là, j'ai reposé un stérilet, même si entre-temps, j'avais appris la contraception naturelle. Ça, je vous en parle aussi dans d'autres vidéos. Surtout, n'hésitez pas à aller les voir pour comprendre un petit peu mon parcours, mais en tout cas, j'ai quand même reposé, suite à la grossesse, un stérilet, et donc, quand mes règles sont revenues, j'étais de nouveau sous stérilet à pratiquer le flux instinctif libre. Aujourd'hui, j'ai plus de stérilet, donc la situation est clairement différente, et en enlevant le stérilet, j'ai bien vu, en effet, la différence. Donc, il n'y a pas que le flux instinctif libre qui joue, ça, c'est sûr, mais en tout cas, même avec le stérilet, je me suis vraiment rendu compte que le flux instinctif libre me permettait d'être beaucoup plus en accord, finalement, avec mes règles et d'avoir un flux moins abondant. Typiquement, la sage-femme, quand elle m'avait dit vous allez voir votre retour de couche, en plus, vous avez un stérilet, donc vous allez voir le retour de couche, ça va probablement être des règles très abondantes, peut-être même hémorragiques, et en fait, rien de tout ça. Nickel, moi, j'ai eu mes règles tout de suite, je les ai gérées avec le flux instinctif libre quand elles sont revenues après mon allaitement, et nickel, un flux vraiment assez faible, en fait, malgré le stérilet, quoi. La grosse question, c'est pourquoi est-ce que le fait de décider d'aller déverser notre sang aux toilettes plutôt que de le déverser dans une protection hygiénique, qu'est-ce que ça peut, en quoi est-ce que ça peut influencer sur l'abondance de notre flux menstruel ? Eh bien, ce n'est qu'une hypothèse, de ma part, il n'y a pas vraiment d'études scientifiques à ma connaissance qui expliquent le phénomène, mais en tout cas, j'ai l'impression que quand on est dans... quand on n'écoute pas notre corps, les signaux de notre corps quand on a nos règles, typiquement, quand on le vit comme une contrainte, qu'on n'aime pas quand nos règles arrivent, que vraiment, c'est le moment où on se dit « Ah non, encore elle ! » qu'on est vraiment en mode contracté, tendu, en mode lutte en fait, en mode résistance par rapport à notre corps et par rapport à ce qui se passe physiologiquement, eh bien, j'ai l'impression que c'est comme si le corps, il avait besoin d'en rajouter pour nous dire « Eh bien, tu ne veux pas m'écouter ? » « Eh bien, hop ! » « Je te mets du sang encore plus, je t'en mets encore plus pour te montrer que ben si, c'est moi qui ai le dernier mot, quoi ! » Et j'ai l'impression que le fait d'écouter les signaux de notre corps, c'est comme s'il y a quelque chose qui s'apaise au niveau du corps aussi, c'est plus détendu et du coup, ben, il y a finalement moins de sang à couler, quoi ! C'est vraiment un travail d'acceptation « Ok, j'accepte ce qui se passe et j'apprends à le vivre d'une manière relativement sereine en accord avec mon corps, avec ma physiologie, eh bien, finalement, ça se passe mieux ! » Voilà ! Depuis que je vis mes règles de manière apaisée et sereine en pratiquant le flux instinctif libre, eh bien, ça se passe mieux, j'ai un flux beaucoup moins abondant ! Et puis, aussi, j'ai un flux qui... Enfin, j'ai des règles qui durent moins longtemps ! Ça, je vous en ai parlé dans une autre vidéo ! Donc, surtout, n'hésitez pas à aller la voir ! Ça, c'est vraiment les conséquences, les conséquences super positives de la pratique du flux instinctif libre ! Alors, évidemment, je ne pouvais pas garder ça pour moi ! J'ai vraiment envie de le partager ! Que de plus en plus de femmes osent essayer cette pratique ! Je vous ai fait déjà pas mal de vidéos sur le flux instinctif libre pour vous expliquer comment ça fonctionne ! Surtout, n'hésitez pas à aller voir mon blog « Devenir Intuitive » où j'ai écrit beaucoup d'articles sur le sujet aussi ! Comme ça, si vous êtes intrigués, si vous avez envie de tester aussi, eh bien, sachez que les ressources, elles existent ! Allez, go ! À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada